Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense avec le gouvernement de la République de Chypre. Tandis que nous entretenons avec Chypre une relation ancienne en matière de coopération militaire, celle avec l'Albanie est encore à l'état embryonnaire. Il est donc bien évident que ces deux accords n'ont pas la même portée. Cependant, il est important que, dans un cas comme dans l'autre, nous puissions entretenir et faire progresser notre coopération militaire avec ces pays qui occupent des places stratégiques dans leur environnement géographique. Chypre, tout d'abord. Le rapporteur l'a rappelé. Nous sommes le deuxième partenaire militaire de ce pays, ce qui nous explique notamment le rôle que nous continuons à jouer au Levant pour tenter d'apaiser et de régler les conflits qui s'y déroulent depuis des décennies. La Méditerranée orientale, et Chypre en particulier, a toujours été, et cela depuis des siècles, un point d'appui pour la France lorsqu'elle a été amenée à mener des opérations militaires. La République chypriote est de fait un partenaire stable, qui nous permet de garantir, entre autres, la sécurité de nos ressortissants dans la région en leur offrant le Caïchant, un refuge, notamment depuis le Liban. Nous avons tous ici en mémoire l'opération d'évacuation des ressortissants lors de la crise de 2006. Par ailleurs, Chypre est aujourd'hui confrontée à des défis importants en matière de sécurité et de défense, dus à l'instabilité chronique de la région, à l'aggravation des conflits, au changement de doctrine de certains de ses puissants voisins. De fait, la relation de Chypre avec la Turquie ne manque pas d'inquiétés, alors qu'un conflit latent et toujours pas réglé se prolonge depuis 1974, date de la partition de l'île. Tandis que les velléités turques se font de plus en plus pressantes et que leur interventionnisme dans la région est source de déstabilisation, nous devons plus que jamais être du côté de notre allié chypriote pour lui assurer notre protection. C'est le sens même de l'accord qui nous est soumis aujourd'hui. Qui plus est, Chypre a toujours été en soutien de l'Europe de la défense et a relancé un programme d'acquisition de matériel militaire que nous soutenons. Tout autre est la situation de l'Albanie, qui ne se trouve pas à devoir faire face à une menace aussi immédiate et pressante comme Chypre. Au demeurant, notre relation militaire avec l'Albanie est beaucoup plus modeste. Pour autant, le pays est aujourd'hui stabilisé d'un point de vue politique autant qu'économique. C'est donc un partenaire fiable avec lequel nous pouvons travailler. Les enjeux sont de notre ordre avec l'Albanie puisque le pays est soumis à une forte pression interne due à la criminalité organisée et à l'islamisme radical. Il nous faut donc l'accompagner pour régler ces sujets qui sont d'ailleurs largement ceux des Balkans dans leur ensemble. D'un point de vue opérationnel, l'Albanie est un pays tourné vers la mer avec une tradition de port et d'industrie maritime importante qui sous-d'entend d'éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Notre relation militaire doit donc s'étoffer à l'avenir, notamment par l'incorporation de stagiaires dans les écoles militaires, ce qui constitue un levier d'influence essentiel. Je crois que ces considérations font peu à peu leur chemin et que nous prenons conscience que la formation peut être un axe intéressant de notre politique d'influence. J'en veux pour preuve la réouverture d'un poste d'attaché de défense à Tirane. Ces deux accords sont donc des éléments importants de notre investissement militaire et sécuritaire dans les Balkans et en Méditerranée orientale. Il s'agit d'un espace que nous ne pouvons, que nous ne devons pas abandonner. C'est pourquoi le groupe Modem et Apparenté soutiendra ce projet de loi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada